Hello, je me suis pas allée et toi, ah tiens, il est 7h41, en même temps en ce moment, je sais pas pourquoi, j'enchaîne, enfin je regarde super tard les séries. Je suis une grande fille, donc j'assume, je me suis bâti-chaunée hier soir, la fameuse huile là, la nouvelle, Kerastase, parce que justement là ce matin, je me lave les cheveux et je fais tout le protocole. Là je prends mon petit-déj et après je vous explique le déroulé de ma journée. Lavage de cheveux fait, c'est de mieux en mieux, ça fait plaisir. Donc, je vous reprends, il est déjà 11h30, si vous avez suivi mon dernier vlog, voilà, il faut suivre mon dernier vlog, il y a des fils conducteurs. Et d'ailleurs, il y aura deux fils conducteurs. Je vous disais en fin de vidéo que j'allais, dans le prochain vlog, donc celui-ci, faire un truc un peu particulier, un truc qui est un petit peu pénible, à savoir, je vais me faire poser un dispositif, un holter en fait, pour contrôler pendant 24h mon rythme cardiaque. Parce que, pareil, si vous avez suivi mes vidéos, il y a deux mois de ça à peu près, j'étais allée faire une petite visite de contrôle chez le cardiologue, et j'ai fait une petite crise d'angoisse, la blouse blanche, donc rien de grave. Il n'a rien voulu savoir, il m'a dit non, non, vous allez en urgence, aux urgences, je veux contrôler tout ça. En soi, je comprends aussi. Il s'avère qu'il n'y avait rien d'anormal, sauf que, voilà, quand j'ai des émotions, des stress, des machins, ça part un petit peu. Donc, il m'avait dit, je voudrais vraiment contrôler ça très sérieusement, et pendant 24h, on va voir, on va voir s'il y a des choses qui se passent et tout. Et donc, et là, c'est aujourd'hui, voilà, donc je me suis habillée en conséquence, enfin, pas tant, ça, j'ai mis un t-shirt pour enlever truc, et j'ai mis un soutif sans armature métallique, parce que sinon, ça va appuyer, ça va gêner, j'ai mis un truc souple, on verra bien, et je vais me laisser porter, voilà. En soi, la pause du dispositif et le fait de garder 24h, c'est pas, moi, ça me gêne pas, c'est juste, demain, l'interprétation avec le cardiologue, en direct. Quand il va regarder, si jamais il fait des « ah », des « ah », et que ça repart encore aux urgences, je vais flipper, parce que je sais très bien que rien que de me le poser et de savoir tout au long de la journée que j'ai ça, mon cœur va partir en live, alors qu'en temps normal, il ne serait pas parti en live. Je suis persuadée, ça qui m'embête, mais bon, il va falloir que je fasse un travail sur moi. Autre chose, voilà, quand je vous dis qu'il faut suivre mes vlogs, à la toute fin du dernier vlog, quand on est allé manger un petit gâteau avec Eric, j'ai acheté deux cannelés, et j'en ai gardé un pour tester à la maison, le four de 120 degrés, pour retrouver ce côté croustillant que j'aime tant chez le cannelé, dans le cannelé. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai zappé, j'ai laissé dans le sac, je suis montée faire du montage. Au moment où je fais mon montage, je vois qui ? Je vois mon Jackie, et là, ça fait tilt. Je me dis « Jack, voleur, gâteau probablement dans mon sac, ça craint. » Je suis descendue en deux-deux, il avait bouffé les trois quarts, la moitié, voire les trois quarts du cannelé. Le cannelé était imbibé de rhum, et quand je vous dis imbibé, on sentait le rhum à deux kilomètres. Donc j'ai un peu flippé, même si je sais que c'est de l'alcool qui est cuit, donc c'est pas comme si, mais ça reste un animal, donc je ne connais pas ses réactions. Donc j'ai surveillé toute la soirée, et alors, je ne sais vraiment pas si c'est ça, mais à un moment donné, il était comme ça, à côté de moi, il me fixait, et il était là, comme ça. Il t'y suivait. Et ça ne me faisait rien, mais à la fois, je flippais un peu. Et je dois dire, avec Eric, on a regardé, que ce matin, il est peut-être en gueule de bois. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il est en gueule de bois, elle a bu l'alcool, elle a mal à la tête. Ah oui, il est imbibé d'alcool, celui-ci. Hein ? J'en peux plus. Il n'en peut plus. Ah, regarde, maman, elle est assortie. Ah, son Jackie. La gueule de bois. Allez, je te laisse cuver, ma puce. Nous y sommes, par contre, il n'y a pas vu, mais il fait chaud. Il y a du vent, mais il fait chaud. Donc le pull, c'était un petit peu pour cacher, si jamais il y a des fils, apparemment. Allez. Ça a été ultra rapide. Je suis arrivée, elle m'a dit d'entrer, parce que c'est l'assistante, il n'est pas la carte du groupe. Elle m'a tournée, elle m'a expliqué ce que je pouvais faire, ce que je pouvais pas faire. Et c'est parti, ça y est. Il y a le boîtier, puis il y a tout ce qui va bien. Donc ce que je peux pas faire, c'est du sport et du vélo. Je ne peux pas me doucher ou prendre un bain, évidemment, pour pas mettre ça sous l'eau, mais tu peux te laver, lingette et tout, au moins ce soir et demain matin. Et par contre, elle m'a dit qu'il sera pas là demain pour lire les résultats. Il regardera les résultats demain en fin d'après-midi. Et s'il voit quelque chose, il m'appelle. Voilà, et elle m'a dit de faire une journée lambda, comme d'habitude, et de le signifier si vraiment, à un moment donné, c'est parce que quelque chose, j'ai dû courir, j'ai dû faire ça ou quoi, il faudra que je le signifie par écrit au cardiologue. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Coucou son bébé, on a bien dormi la cuvette ? J'avais prévu un truc. Déjà, j'avais prévu de faire, on va dire, une petite recette ultra gourmande que j'ai envie de faire. C'est très simple aussi. Et je crois que je devais passer chez maman, mais je vais déjà l'appeler pour voir s'il est là. Ça m'embête de repartir en banlieue. Je note aussi, par exemple, vu que c'est des excitants, le matin à telle heure, j'ai pris mon café, peut-être que ça expliquera s'il y a des pics, peut-être d'aller manger quelque part ce soir. si je prends un apéro, parce que j'avais remarqué, ce qui est normal, ça reste un excitant, que maintenant, des fois, enfin pas maintenant, mais parfois, quand je prenais un apéro ou deux, pendant la nuit, pendant des 3-4 heures, je pourrais avoir des tachycardies. Donc, est-ce que ce serait judicieux de tester en prenant un verre d'alcool ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et toi, tu fais la tachycardie avec ton rhum ? La tachycardie ? En fait, je prends sur moi, mais j'essaie de ne pas y penser, parce que sinon, ça va vraiment fausser le truc, et je suis capable de me faire un petit coup de palpitation. J'ai l'impression que ça va pour l'instant, parce qu'auquel cas... Ah, quand même, si ça va très vite, là. 3, 4, 5, 6, 7, 8... Combien c'est ? C'est quoi mon battement ? Ce n'est pas compliqué ? La vache... Je ne sais pas, ça... Je vous l'avais dit. Je mets 20 secondes et je multiplie par 3 pour connaître. 33 x 3, 99. C'est beaucoup. 99. Il ne faut pas, il faut que j'arrive à me calmer, là. Ce n'est pas évident. Je vais me poser, je vais faire un truc calme, et de façon à ce que j'oublie que j'ai l'appareillage. C'est très court, mais je le savais, hein. Je le savais. Mais bon, en soi, 99 pulsations au repos, ça va, je crois. Attends. Quel est le... Quel est le bon rythme cardiaque au repos ? Selon auto-mesure, au repos, chez un adulte, une fréquence cardiaque comprise entre 55 et 85 est normale. À partir de 100 battements par minute et plus au repos, un avis médical est justifié. Bon, on va se calmer. C'est un peu abusé. Il est 17h et je me suis posée dans le canapé, je n'ai pas bougé, et je me suis tapée tout le bachelor partie 1 et partie 2. Ça va que j'avais fini la prod des box et que je n'avais pas de montage vidéo. Tout ça parce que j'avais peur de faire monter mon poux. Elle n'est pas nette. C'est un bon poux. Je m'en doutais qu'en me mettant ce truc-là, je n'allais pas gérer. C'est fou, hein. Tu veux du rhum ? Eh ben, on est beaux tous les deux, mon Jackie. En plus, il fait beau, le ciel est bleu, là. Bon, j'ai mon bachelor qui est venu me chercher pour une pause goûter. Il est hontré, je lui ai dit que j'avais regardé l'émission, il me dit mais non, mais t'as pas honte, il faut boycotter ça. Non, je ne sais pas. T'as pas dit t'as pas honte ? Ah oui, non, mais t'as dit quoi ? J'ai appelé au boycott de ce genre d'émissions. L'amour est dans le pré aussi. L'amour, ben, pour exactement les mêmes raisons. Je lui ai dit simplement que ce sont des émissions déjà avec des amateurs, c'est-à-dire que ce sont des émissions où on n'emploie pas de professionnels pour pas payer. Déjà, sur le principe, ça me gêne. Et secondo, je trouve que ces émissions reposent déjà sur le côté qu'on a tous d'être voyeurs, de regarder la vie privée des autres. Je trouve ça très très malsain. Moi, je fais des vlogs. Mais c'est toi qui... Oui, je suis... C'est différent. Oui, quand t'as une prod, ton image... Ton image, c'est pas toi qui la maîtrise. Là, le montage, et combien de fois je l'ai entendu, ah mais ce que j'ai vu de l'émission, c'est pas du tout moi. C'est vrai, et puis il y a le côté surtout... Toi, c'est plutôt... Et puis le côté mettre en scène le désespoir, parce que je trouve ça insupportable. Je ne supporte pas cette... Alors, ils ont envie tout prix d'accéder au bonheur, légitimement d'ailleurs, et je les comprends, mais d'utiliser ce besoin pour faire de l'argent, parce que c'est pour faire de l'argent, c'est pour vendre de la publicité. Je trouve ça, ça me répugne au plus haut point, et j'appelle donc au boycott des jours d'émission. Je n'ai pas honte de le dire. Non, il fait très chaud en fait, mais je n'allais pas débarquer avec tout mon truc là. Je pense que le pull fait plus qu'à ses chasses. J'ai envie de manger une pizza ce soir. Oui, on va aller manger une pizza ce soir. Enfin, à la maison. Oui, j'avais compris. Ils sont excellents, leurs muffins pas trop sucrés, muffins myrtilles. Qu'heure est-il ? Et 2h42, attends. J'ai de la fièvre et tout. On en est ferré là. Il n'y a absolument rien qui va... Franchement, je préfère en rire. On s'est croisés, je crois, cette nuit, ouais. À vers 2h du mat. Poussée de fièvre de fou furieux. Toute la nuit, donc 2h30, j'ai pris ça. Je me suis rendu compte à 5h20... En plus, il faut que je fasse tout le rapport, parce qu'il y a des trucs à dire au cardiologue, bref. Quatre électrodes se sont retirées et je m'en suis rendu compte qu'à 5h du mat, ça se trouve, ça faisait un moment, je ne sais pas. Je les ai remises comme j'ai pu. J'ai ouvert le petit boîtier, il ne se passe rien. Il y a juste un petit voyant vert, mais il n'y a rien qui s'affiche. Je ne sais pas si les mesures ont été prises, je n'en sais rien. En fait, j'ai tellement, tellement transpiré de fièvre cette nuit que tout a dû glisser, en fait. Elles se sont détachées. Donc, je ne sais absolument pas ce qui va réussir à voir. Et tout ça pour vous dire que la fièvre, on sait que ça fait augmenter un petit peu la fréquence cardiaque. Donc, tout est biaisé là-dedans. Entre les électrodes qui sautent, le truc et machin, la palpitation, la première heure où on l'a mis, je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans tout ça. Je ne sais pas. Ouais, donc il faut que je fasse ce fameux rapport. Je suis explosée. Alors, ça va un petit peu mieux. Je sais que j'ai encore de la fièvre. J'ai hyper mal là, au poumon. Enfin, non, les poumons, c'est plus haut, mais ça me brûle là, ça me brûle là. Et dans le dos, ce matin, j'ai vu qu'il me restait un petit test. Je l'ai fait. Ce n'est pas ce que vous pensez. Je vais quand même mettre ça pour aller chez le cardiologue parce que tu as des personnes qui sont assez vulnérables. On ne sait jamais. Même si c'est un modèle pour l'enfant, ce n'est pas grave. Il faut qu'à 13h15, je sois là-bas. Il faut que je mange. Donc, je vais me dépêcher. C'est bon. Je vais faire un petit résumé en deux-deux. Je vais me mettre un petit baume à lèvres. Francky Vincent, il est là. Je ne vais pas manger finalement. Je n'ai pas faim, donc ça ne sert à rien. Vu qu'en plus, mon rendez-vous, il est à 13h15. J'aurai tout le temps après de prendre le temps de manger avec peut-être un chouille d'appétit. 13h09, nickel. C'est 13h20 en fait le rendez-vous. Donc, je suis très bien, très très bien. J'avais peur de l'avoir oublié. Mais non. Ben voilà. Fini. J'en ai parlé à l'assistante. Et je lui ai laissé le petit récap. Et elle m'a dit que s'il y avait quoi que ce soit d'alarmant, de toute façon, le cardiologue me contactait en début de semaine prochaine. Et s'il n'y avait aucune donnée, il fallait que je recommence. Je vais peut-être me prendre un petit truc sympa à manger pour ce midi. Je me suis pris un petit wrap. Par contre, c'est quoi ce temps magnifique là ? Il fait très très bon. J'ai du tas, il faut que je rende. J'ai le montage à faire, donc je ne vais pas pouvoir traîner. Je suis donc de retour. Et je me suis pris le wrap parce que je lui aurais demandé. Je n'aime pas quand il y a de la mayo. Il m'a dit que non, c'était une base de sauce César. Je ne mangerai certainement pas tout. Mais sur le moment, ça me donnait envie. Je ne vais pas parler trop fort. J'ai repris deux cannes et comme ils ne sont pas trop siens, je vais tester enfin de les mettre au four. Je vais brancher tout de suite mon petit four. Non, ce n'est pas pour toi, Jackie. D'ailleurs, là, je mange et après, je me douche parce que là, je me suis lavé ce matin à la lingette. Ça dépanne, mais bon. Et non, ça va être pénible. Et donc, elle m'a dit que le médecin, vu qu'on est vendredi, va regarder ce soir la carte. Et s'il y a quelque chose de significatif, il m'appelle en début de semaine prochaine. Voilà. Et si, effectivement, il n'y a aucune donnée, il faudra qu'on me réinstalle un dispositif. Ça va. Je vais arrêter maintenant ce vlog. Comme je vous le disais, j'ai pas mal de trucs à faire. Et accessoirement, j'aurais bien voulu, parce que je n'ai pas dormi, c'est combien ? J'aurais bien voulu dormir un chaud lit, genre trois quarts d'heure. Arrête ! J'espère en tout cas que ce vlog un petit peu rendant de scie vous aura tout de même plu. Et je vous dis à lundi pour la suite des aventures, en espérant ne pas avoir du coup de fil du coeur du vlog. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada